Si je vous dis animé, vous pensez direct Attaque des Titans et Death Note. Ah si j'insiste, vos paupières sont lourdes. Voilà, donc si vous pensez à d'autres séries, c'est ballot, parce qu'aujourd'hui je vous demande de vous concentrer sur ces titres. Pour l'excellente raison qui est la suivante, nous avons eu la chance de rencontrer Tetsuro Araki et Yasuyuki Ebara, respectivement réalisateurs et animateurs, travaillant actuellement pour WIT Studio. Donc oui, l'Attaque des Titans, ou encore Kutetsuji no Kabaneri, ce sont eux. Alors forcément des questions, on en avait plein pour eux. Ça fait quoi d'être brillant, talentueux, doué ? Oui, c'est pareil. Tout de suite, ils nous parlent de leur métier. C'est parti ! WIT Studio est une jeune boîte d'animation japonaise qui a su rapidement imposer son style grâce à un de ses premiers projets, l'adaptation du manga L'Attaque des Titans. Une œuvre référence dirigée par des personnes de talent, notamment le responsable de scène d'action Yasuyuki Ebara, mais surtout le réalisateur Tetsuro Araki, connu pour son travail sur Death Note et High School of the Dead. Le plus important dans le travail d'adaptation d'un animé comme L'Attaque des Titans, c'était de ne pas dénaturer l'œuvre de Hajime Isayama. De vraiment garder son style et de respecter ce qu'il avait déjà fait avec son manga. De mon côté, j'essaye de réaliser le meilleur animé possible, mais pour rester au niveau de Monsieur Isayama, ça demande pas mal d'efforts. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans une adaptation. En revanche, en ce qui concerne mes propres créations, je vais davantage mettre des choses que j'apprécie et que j'affectionne. J'y exprime un peu plus mon style. Sur l'Attaque des Titans, j'étais avant tout un spécialiste des scènes d'action, et j'ai travaillé essentiellement là-dessus. Jusqu'à maintenant, je trouvais que les animés d'action, c'était quasiment toujours des combats à un contrat, mais dans l'Attaque des Titans, c'est totalement différent. Le dispositif de manœuvre tridimensionnelle donne une toute autre dimension à la série. Les scènes d'action prennent un tout autre sens grâce à la multitude d'angles de vue possibles. On s'amuse davantage avec les perspectives, et pour rythmer l'action, on n'hésite pas à réaliser des plans serrés sur les personnages et leur équipement. Dans l'Attaque des Titans, M. Hebarra s'occupait des personnages, mais surtout de l'animation des scènes d'action. Il a créé des séquences incroyables et vraiment marquantes. Toutes les scènes où l'on voit des Titans déviants, ou qui marchent un peu bizarrement, c'est lui. Après l'Attaque des Titans, Tetsuro Haraki décide de s'attaquer à un nouveau défi, la réalisation d'une œuvre originale. Kabadery of the Iron Fortress est un projet ambitieux qui l'a mené de bout en bout avec la complicité de Yasuyuki Hebarra. Quand on travaillait sur l'Attaque des Titans, c'était les scènes d'action qui étaient notre principale préoccupation. Mais je savais aussi que M. Hebarra avait également un talent particulier pour dessiner les jeunes filles. Il sait les rendre très jolies et très mignonnes. Par exemple, le t-shirt que je porte là, c'est évidemment M. Hebarra qui a fait le design. Merci. Dans Kabadery, M. Hebarra travaille essentiellement sur le chara-design des protagonistes. Et il a vraiment un don pour dessiner des persos très kawaii. Mais c'est son talent pour les scènes d'action qui reste au final incroyable. Même si l'Attaque des Titans et Kabadery sont deux séries épatantes, on note tout de même une forte similitude entre les deux œuvres. Un petit point négatif, mais qui s'explique par une direction et une base scénaristique commune. Le studio WIT a néanmoins su trouver son style et nous régalent systématiquement grâce à une réalisation surprenante, efficace et toujours aussi intense. Sous-titrage Société Radio-Canada